On va continuer d'en parler avec Eddy qui est notre invité, on est ravis de vous accueillir. Ce n'est pas le cas de tout le monde, voici Morgane Cadillan ! Et Morgane ne vous aime pas, Eddy ! Ah bah tant pis ! Oh Eddy Michel, je vous aime pas mais enfin à nouveau un peu de rock dans cette émission parce que la semaine dernière, moi j'ai adoré Julien Clerc qui reprend Léo Ferré mais c'est pas là-dessus que tu détruis une chambre d'hôtel habillée en cuir quoi. Que ma prestation sur pas de boogie-woogie à l'Ibis de Saint-Etienne il y a trois ans, ils vont s'en rappeler longtemps je vais te dire. Rock'n'roll à fond, j'ai commencé par vider l'intégralité du minibar. Trois Orangina Light et un balisto plus tard, j'étais prête à tracher la room comme une rockeuse. Et vas-y que je t'ai foutu un coton à côté de la corbeille et que j'ai pas refait mon lit avant de partir. Alors c'est qui Janis Joplin ? L'année dernière Eddy, vous êtes venu à ce micro avec votre fils nous présenter le dictionnaire de votre vie. Mais c'est bon, c'était bien, on est assez lus depuis deux ans, on veut chanter maintenant. L'album s'appelle Country Rock et c'est tellement… Tu dis comment ? Country… 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 Country Rock… Et j'ai adoré, moi je l'ai adoré, c'était ma meilleure fan de la journée finalement. Je peux avoir mon petit coup de buzzer s'il vous plait ? Oui bien sûr. Merci beaucoup. Serviteur. Donc l'album il s'appelle comme il s'appelle. Et c'est tellement vous cet album que c'est fou qu'il n'arrive que maintenant. Pardon, mais je vous voyais mal nous sortir un album de reprise de chant de Noël. Moi j'aime bien quand vous préparez le café noir parce que le titre « Tu peux préparer le chapon, tes nuits blanches et la purée de marron ». Bon… Non mais rien que le titre ça t'ouvre un imaginaire, pas possible, Eddie Mitchell ça s'écoute où on veut mais si t'es dans une vieille bagnole de collection, les fenêtres ouvertes sur une route un peu désertique de l'ouest des Etats-Unis, c'est vrai que c'est mieux. Après vous faites comme vous pouvez, selon votre budget. En punto, sur la rocade de Beaurent-Brest, ça marche aussi. Le rock c'est surtout un état d'esprit, on peut pas toujours s'adapter à ce que chantent les gens, sinon on s'en sort pas. Moi je vous avoue, Eddie j'ai pas toujours toujours pu écouter la route de Memphis sur la route de Memphis. Si tout le monde fait ça, la route de Memphis elle ressemble à Paris ou Hidalgo, et ça c'est pas possible. Entre vous qui êtes là-bas depuis 1976, Gérald De Palmas qui est sur la route toute la Sainte Journée, Jean-Louis Aubert et Raphaël, eux ils sont complètement défoncés, ils savent pas où ils vont, ils sont sur la route… Bref, en termes de bilan carbone, on dirait que personne n'a écouté Cyril Dion parler lundi dernier. C'est votre 39e album Studio Solo, 12 titres dont Roulette Russe en hommage à Alec Baldwin, ou encore icône oubliée en hommage à Stephen Baldwin, son frère. 2010 tournée d'adieu, après j'avoue que… et 2021 vous êtes encore là, après j'avoue quand on a un tube qui s'appelle la dernière séance, c'est hyper tentant de vouloir faire une tournée d'adieu qui s'appelle comme ça, c'est comme danser sur dernière danse de Kiyo, tu peux pas lancer un Madison derrière, c'est la dernière danse. Mais moi j'adore les gens qui disent qu'ils partent et qu'ils partent pas vraiment, et je crois que c'est bien que vous restiez là dans nos vies, c'est agréable de vous avoir dans l'entrée de nos existences en train de jouer avec votre clé de voiture, au lieu de partir vraiment, restez encore un peu, je crois qu'il reste plein de trucs à chanter. Merci Morgane ! Et Morgane, les six dernières à Paris, du jeudi au samedi au Métropole. Tout à fait !